... Paris, ses monuments, ses toitures mythiques et désormais, ses ruches. La capitale, Nouveau Royaume des Abeilles, en abrite près de 700, comme celle de cette entreprise. Maëlys s'occupe d'une quarantaine de ruches. Elle apprécie en particulier le toit de cette société d'assurance. C'est un plaisir de venir travailler sur les toits le matin, avec la rue sur le Sacré-Cœur. En ce mois de mars, c'est la visite de printemps. La ponte vient de reprendre. Elle s'étale jusqu'au mois de novembre. En effet, il y a des œufs du jour, donc la reine est en train de pondre aujourd'hui même. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en été, donc c'est l'équivalent de 8 fois son poids. C'est vraiment une machine de guerre de la ponte. De 20 000, le nombre d'abeilles dans cette ruche grimpera à 50 000. Au pic de l'été, une activité bourdonnante, suivie de près par les salariés, comme par Laurent, un des responsables de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Je viens de nourrir cette première ruche. D'accord. Et là, l'activité va s'accentuer encore de plus en plus ou comment ça se passe ? Oui, normalement, ça devrait aller de mieux en mieux avec le beau temps. Pour des raisons de sécurité, Laurent visite les ruches uniquement en la présence de l'apicultrice. L'occasion pour elle de partager son savoir-faire. Il y a l'aspect d'animation, de transmission, de ce qu'on vit avec les abeilles qui est vraiment sympa. Absence de pesticides, grande diversité végétale. Les abeilles vivraient d'ailleurs mieux en ville qu'à la campagne. La ville, refuge des abeilles, un concept qui séduit et valorise l'image des entreprises. Mais pour cette société du CAC 40, c'est aussi une responsabilité. On a une obligation qui tient au Grenelle de l'environnement pour lequel nous devons faire un rapport sociétal d'entreprise qui comprend un volet environnemental. Et jusqu'à présent, ça n'était pas vraiment intéressé. Et on s'est dit l'année dernière qu'il fallait qu'on fasse un geste. Facile à installer sur les toits, les trois ruches ont fourni l'an passé 40 kg de miel. Le pot est revendu au prix de 3 euros aux collaborateurs de l'entreprise. En fait, cette collecte nous a rapporté presque 3000 euros qu'on a redistribué, en particulier à l'église de la Trinité, qui n'est pas si loin que ça, qui aide les personnes en difficulté. Petit à petit, les ruches sont intégrées à la vie d'entreprise, sur les toits ou dans les jardins, comme ici dans le bois de Boulogne. Aujourd'hui, Maëlys a rendez-vous dans une fondation de protection de la nature. Elle y anime un atelier pour les salariés. C'est M, c'est A, la M. Première étape, enfiler la combinaison d'apiculteurs. Pour certains, c'est une première, non sans appréhension. Tout est bien fermé, c'est bon. Vous pouvez vous approcher, venez plutôt derrière que devant, pour ne pas les perturber dans leur voyage. Wouah ! Donc là, on peut observer un peu de pollen. Le groupe prend des nouvelles de leur petite colocataire. Tout ça, c'est du miel. Ah oui. Ce qui a été au perculé. Elles ont déjà bien travaillé. Et ce qui brille, c'est du nectar. Oui, elles ont déjà bien travaillé. Une sortie au plus près des abeilles, impressionnante, mais très appréciée. On se passe des trucs partout, on ne sait pas où regarder. C'est génial comme activité, parce qu'on est vraiment à l'extérieur, on est entre nous. Ça permet de changer un petit peu de cadre, de sortir de l'ordinateur et de la chaise de bureau. C'est un peu une situation d'inconfort pour tout le monde. Donc forcément, on se parle plus. C'est un moment qu'on partage ensemble aussi. En plus de rassembler les équipes autour de la sauvegarde des abeilles, les ruches permettent à certains d'enrichir leur bagage professionnel. Thomas, le jardinier de la fondation, se perfectionne auprès de Maëlys. Mets-toi sur le côté, pas trop de vent, sinon on verra beaucoup sur toi. À terme, Thomas s'occupera seul des ruches. Un atout en plus pour ce jardinier. Ça permet de nous aussi de s'inspirer du monde des abeilles en composant de manière, en fonction des floraisons successives, d'hiver, printemps, été, automne, de concevoir un jardin en fonction aussi des abeilles. Même si elle est infime, la production de miel en entreprise est la bienvenue. En France, en 20 ans, la production est passée de 32 000 à 9 000 tonnes de miel.